merci beaucoup à vous je vais juste vous demander du coup de bien vouloir couper vos micros pour qu'on puisse avoir un son meilleur pour tous et puis nous allons nous allons démarrer donc merci à vous merci aux fidèles, merci aux nouveaux qui nous rejoignent donc on est dans le on est dans la commission bien-être et performance du dirigeant et ce soir donc j'ai le plaisir de collaborer avec Nadia, la CAI que je vais vous présenter et nous allons effectivement vous parler du stress et de la gestion du stress et essayer d'aller visiter alors vous nous pardonnerez en une heure on ne pourra pas tout exploiter mais déjà aller visiter quelques pistes, quelques solutions et peut-être comprendre comment le stress fonctionne alors pourquoi ça ne veut pas, si c'est bon alors ce soir j'ai le le grand plaisir d'accueillir Nadia Nadia c'est une belle rencontre que j'ai faite il y a très peu de temps c'est une belle rencontre on commence à collaborer ensemble sur pas mal de sujets Nadia elle est sophrologue elle est sophrologue pour les entrepreneurs et les dirigeants elle est accompagnante au changement elle entraîne les entrepreneurs les dirigeants à améliorer leur prise de décision pour aller vers un quotidien professionnel optimisé et épanouissant elle est diplômée de l'école française de sophrologie de la réunion qui a un titre reconnu au RNCP elle est maître praticienne en PNL et grâce à ses 18 années d'expérience dans l'aéronautique son adaptabilité, sa capacité à prendre des décisions adaptées dans l'urgence tout ça c'est devenu pour elle des compétences naturelles elle essaye aujourd'hui de les transmettre avec beaucoup d'humilité vous verrez j'ai beaucoup d'admiration pour Nadia et elle les transmet vraiment aux entrepreneurs aujourd'hui et aux dirigeants pour leur permettre d'obtenir des résultats qu'ils souhaitent tout en préservant leur santé physique et mentale et leur équilibre dans la durée et ainsi bien évidemment assurer la pérennité de vos entreprises puisque on en parle beaucoup cette année mais c'est aussi le but de ce type d'accompagnement donc on est aussi beaucoup dans des choses très pratico-pratiques et Nadia va vous expliquer tout ça mieux que moi mais voilà je souhaitais présenter Nadia avant de démarrer alors merci Nadia je vais rapidement te présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas mais je crois que globalement vous avez on s'est déjà tous rencontrés et puis c'est toujours difficile de parler de soi mais en gros mais moi je suis coach certifié en santé et bien-être je suis également maître praticienne en psychologie positive et aujourd'hui j'accompagne des entreprises mais aussi des particuliers sur des problématiques de santé, bien-être et sur des problématiques de gestion du stress et c'est la raison pour laquelle on a vraiment souhaité avec Nadia faire cet atelier à deux têtes pour vous proposer des solutions globales et variées avec un vrai focus moi je vais essayer d'être rapide et concise sur la première partie de ma présentation parce que je voudrais vraiment que vous puissiez passer du temps avec Nadia parce que la sophrologie c'est un vrai outil qui peut vous servir et vous avez beaucoup parlé d'outils pratiques et de mise en pratique donc on va aller visiter tout ça alors rapidement qu'est-ce que l'on va voir ce soir sur notre heure de conférence on va essayer de comprendre rapidement qu'est-ce que le stress parce que c'est un mot très vaste on met beaucoup de choses derrière le stress mais qu'est-ce que c'est comment le reconnaître comment faire la différence entre un bon stress merci Pascal pour cette introduction que tu nous as faite et un stress qui serait plus problématique à long terme les risques à terme on ira rapidement là-dessus et puis avec un focus de Nadia que j'ai trouvé très pertinent moi je ferai un focus plutôt sur votre santé mais Nadia ferai un focus sur la vie de tous les jours en fait et je pense que c'est important et que ça doit nous parler et puis on ira visiter les solutions donc moi vous verrez je vous mettrai quelques solutions rapides et puis on passera surtout vraiment du temps avec Nadia qui nous fait le plaisir d'être là ce soir sur toute la sophrologie on se laissera un petit temps de questions réponses alors n'hésitez pas pendant notre intervention parce que c'est difficile pour nous à la fois de parler de répondre à vos questions et si vous en êtes d'accord dans le fonctionnement de mettre toutes vos questions dans le chat Audrey est là aussi pour nous aider sur des questions donc n'hésitez pas à nous poser des questions on prendra un temps à la fin sur des questions réponses donc voilà on vous embarque Nadia et moi sur ce petit voyage alors qu'est-ce que le stress alors c'est probablement évidemment le mal du 21e siècle on l'entend partout à propos de tout vous avez été nombreux à nous l'exprimer en phase d'introduction et j'ai envie de dire qu'il est tellement il fait tellement partie de notre quotidien aujourd'hui qu'on n'y prête peut-être même plus une attention particulière c'est-à-dire qu'on est prêts à se dire il fait partie intégrante de nos vies et c'est presque une fatalité de se dire ok on vit dans cette période de stress avec du temps alors évidemment cette année je dirais que ça a évidemment fort accroissement au niveau de stress puisqu'on est dans un contexte anxiogène de risque sanitaire donc tout ça évidemment contribue à nous à fertiliser ce stress que nous avons alors ce stress psychologique il est quasi omniprésent et il a des effets puissants sur la santé de notre corps et ça c'est important de comprendre on va aller visiter mais il a effectivement des effets sur notre santé sur notre répercussion notre santé mentale et physique alors comment agir le stress et comment reconnaître un peu les différents niveaux de stress on vous a préparé cette slide avec Nadia donc avec trois petits bonhommes et pour bien comprendre les trois phases on va revenir un peu à l'origine du stress le stress c'est une réponse physiologique ou psychologique du corps à ce qu'il perçoit j'insiste beaucoup sur le mot percevoir comme menace ou danger c'est vraiment une perception de ce que l'on de ce que l'on va de ce que l'on va percevoir comme menace ou danger alors historiquement c'était vraiment une réponse archaïque par notre passé préhistorique l'environnement hostile dans lequel on a évolué pendant des milliers d'années et le stress il était nécessaire ce qui nous permettait de nous protéger d'accord donc l'organisme il était capable quand on reçoit un premier stress avec une décharge d'adrénaline l'organisme il est capable de décupler ses forces mentales et physique et de se protéger de ce stress le stress donc il y a trois phases la première phase c'est la phase d'alarme la deuxième phase qui est à laquelle il faut commencer à réfléchir et à être en tout cas attentif à ça c'est la phase de résistance et puis il y a la dernière phase qui est la phase d'épuisement dans laquelle il faut évidemment essayer de ne pas tomber alors la phase d'alarme c'est cette phase dont je viens de vous parler qui est quand on voit un danger on se protège et on a ce stress qui se met en route pour nous protéger donc c'est au départ c'est un ami d'accord vous êtes au bord d'une route il y a une voiture qui manque qui manque de vous renverser on subit un stress mais ça nous permet de courir de s'échapper de cette situation là donc ça c'est la phase d'alarme qui est une phase plutôt classique et qui nous permet en effet de nous préparer au combat ou à la fuite ça c'est vraiment c'est l'instinct de survie en fait et puis on va passer par la phase de résistance donc si la situation persiste si la situation stressante persiste et bien l'organisme il va entrer en phase de résistance donc là on va avoir des états de tension qui vont se prolonger ou qui vont se multiplier et notre organisme va tenter de lutter un peu plus fortement que dans la phase d'alarme sur cet état de tension l'adrénaline qui est donc apparue en phase d'alarme qui nous permet cette adrénaline qui nous permet de nous sauver elle va continuer à augmenter et ses effets vont s'intensifier d'accord et puis dans cette phase de résistance on va avoir une autre hormone qu'on appelle le cortisol qui va être également libéré et qui va provoquer une chute des défenses immunitaires si on face de résistance alors on va parler de symptômes qu'on peut ressentir nous en tant que chef d'entreprise dans notre quotidien mais en gros si sous l'effet d'un stress assez récurrent on commence à ressentir des symptômes comme des maux de tête des fatigues une anxiété un peu plus accrue une tension musculaire des troubles digestifs vraisemblablement on est entré dans une phase de résistance et puis si cette situation stressante donc cette situation de niveau 2 de résistance elle se prolonge ou elle s'intensifie et bien là c'est à dire si cette situation se prolonge s'intensifie qu'il n'y a pas de temps de récupération parce qu'on peut être soumis en phase 2 à cette phase de résistance mais on va avoir proportionnellement des temps de repos équivalents pratiquement à cette période de résistance on va dire que ça va équilibrer le corps c'est pas l'idéal mais on va dire qu'on est quand même dans une certaine balance mais si on s'aperçoit que cette situation stressante elle se prolonge elle s'intensifie et bien notre organisme il va rentrer en phase d'épuisement donc là l'activation de l'adrénaline elle est remplacée progressivement par celle du cortisol et là et bien ça va contribuer à une dégradation au fur et à mesure d'un certain nombre de facteurs physiologiques dans notre corps on va avoir une augmentation du taux de sucre dans le sang par exemple les triglycérides on va avoir une diminution de l'efficacité de notre système immunitaire et puis on va être vraiment dans cette phase d'épuisement et notre corps ne va plus avoir le moyen de remonter dans le vert je caricature souvent avec mes clients mais voilà on est dans le rouge on est dans le rouge et on n'a plus de capacité de se remonter dans notre dans notre jauge verte pour sortir de cette zone d'épuisement ça c'est vraiment les trois phases du stress alors qu'est-ce que qu'est-ce qui est important de retenir dans ces trois petits schémas c'est vraiment que vous les ayez un peu dans votre tête en vous disant bon l'alarme ok c'est normal tant mieux même ça me protège la résistance je perçois les premiers signes elle peut être normale mais elle va me demander de la vigilance et puis la situation numéro trois l'épuisement bien là voilà on est on a moins de ressources pour sortir et comme notre petit bonhomme là on sort le drapeau et on est presque obligé de demander une aide extérieure parce que notre corps ne va peut-être pas pouvoir tout seul remonter sur une situation plus écologique pour lui alors c'est ma diapositive alors comment reconnaître le stress ce que je vous disais en introduction il est tellement présent dans nos vies que dans le fond on finit par s'accoutumer de désagréments ou de symptômes physiques donc le premier symptôme d'un stress qui commence vraiment à s'installer ça va être effectivement un symptôme physique que vous allez pouvoir reconnaître relativement facilement on va parler de maux de tête de douleurs musculaires qui s'installent de douleurs articulaires de troubles de troubles du sommeil un trouble de l'appétit alors que ce soit une perte d'appétit ou alors à contrario se réfugier dans la nourriture pour compenser ce stress de gros troubles de la digestion la digestion c'est souvent un des premiers révélateurs de stress on a tous ressenti avant une présentation avant un examen ce petit mot de ventre qui nous tord un peu le bas du ventre si ça s'installe de façon plus pérenne c'est que notre stress s'est installé de plus en plus dans notre corps on va avoir des sensations d'essoufflement ou d'oppression vous savez cette sensation qui nous oppresse alors plutôt en haut de la poitrine et qui nous empêche de respirer et on s'aperçoit même on arrive en coaching individuel de travailler avec des clients qui n'ont même plus conscience de leur respiration parce que leur respiration est extrêmement courte et vraiment située dans le haut du corps et qui ne descend pas du tout dans le bas du corps alors qu'effectivement une bonne respiration on verra les solutions après permet de lutter contre le stress des sueurs on peut avoir des sueurs inhabituelles sueurs qu'on ressent dans notre dans notre phase d'alarme quand on a un gros stress on a la palpitation les mains les mains moites et puis ça passe on est souvent malade plus souvent malade puisqu'il y a une baisse de notre système immunitaire alors c'est des petites maladies au début par exemple des petits rhumes souvent au niveau au niveau de la zone ORL ou des petites maladies type gastro enfin voilà on est moins notre corps arrive moins à lutter contre les contre les virus extérieurs le deuxième symptôme c'est un symptôme émotionnel donc on peut passer d'une sensibilité d'une nervosité plus accrue on peut avoir des crises de larmes des crises d'angoisse on peut passer on peut passer par des phases d'excitation et de tristesse une espèce de mal-être dans notre corps qui se situe vraiment au niveau émotionnel le dernier symptôme c'est le symptôme intellectuel et ça évidemment nous chefs d'entreprise ou on travaille énormément dans la journée on va s'apercevoir qu'on a une perturbation de la concentration normalement si notre corps est en bonne santé qu'on a un bon équilibre émotionnel qu'on a une bonne santé physique normalement on ne devrait pas avoir de perturbation de la concentration la perturbation de la concentration elle va entraîner évidemment des erreurs des oublis ou alors elle va nous demander beaucoup beaucoup d'efforts et pour une tâche qu'on pourrait réaliser en une demi-heure trois quarts d'heure on va peut-être devoir y passer deux, trois heures on sent qu'il y a une baisse de notre performance intellectuelle je dirais aussi qu'elle peut se caractériser par une difficulté à prendre des initiatives ou des décisions vous savez c'est ce moment où on est là on ne sait plus ce qui est bon pas bon est-ce qu'on doit y aller pas y aller et bien ça quand on est dans un état de stress on est effectivement moins connecté à nous et on a du mal à prendre certaines décisions alors ces symptômes que l'on vient de voir ils peuvent avoir des répercussions sur nos comportements donc ça ça doit être aussi un signe d'alerte dans nos dans nos comportements de tous les jours on peut avoir recours à des produits calmants ou à contrario à des produits excitants alors je dirais que c'est une fois ou deux parce qu'on est un peu fatigué qu'on a besoin d'un peu de soutien sur une semaine c'est pas très grave mais si on s'aperçoit qu'on est obligé pour se lever le matin de prendre des excitants pour se coucher le soir et s'endormir de prendre des somnifères et que ça devient vraiment une habitude voire jusqu'à l'utilisation de stupéfiants on peut le rencontrer aussi dans des populations comme nous dirigeants c'est pas c'est tabou mais il faut savoir que ça peut exister on peut avoir recours à ce type de substance et bien pour apaiser notre stress parce que on a besoin d'avancer le matin le repli sur soi bien évidemment la difficulté à coopérer et puis un autre facteur et ça Nadia va en parler beaucoup plus que moi tout à l'heure mais tout ce qui est effectivement diminution aussi des activités sociales l'agressivité le repli sur soi l'envie de rester dans notre coquille donc ça c'est vraiment les symptômes qui doivent être pour vous des signaux d'alerte et ce que je trouve formidable dans le corps et depuis que je travaille vraiment sur toute cette notion du corps le petit conseil le premier petit conseil que je pourrais vous donner c'est écouter votre corps votre corps il vous envoie forcément des signaux pour vous dire quelque chose et très souvent et encore plus dans des populations comme les nôtres de dirigeants on s'oblige à ne pas craquer on doit tenir et on continue malgré nos douleurs malgré nos tensions émotionnelles malgré nos difficultés au quotidien on tient on tient si notre corps il commence à nous envoyer quelques signaux ce sont des cadeaux que nous font le corps le corps est en train de nous dire attention on est en train de passer à l'orange et puis il ne faudrait peut-être pas passer trop au rouge ce serait pas mal qu'on revienne dans une zone de confort et on va voir comment on peut y aller donc ça c'est important que vous réussissiez aussi et ça ça va être tout le travail de Nadia je passe vite mais à vous reconnecter à vous alors les risques à terme alors moi je vais vous parler des risques en matière de santé puisque c'est ma formation et je vais laisser la parole à Nadia après sur les risques plus dans votre vie personnelle les risques évidemment à terme en matière de santé donc quand on oscille trop facilement entre du stress résistant et puis de l'épuisement c'est qu'évidemment à terme ça a des répercussions évidemment sur votre santé donc sur des maladies digestives alors les premières maladies digestives qu'on peut rencontrer quand on est soumis à un stress récurrent c'est la colopathie voilà c'est une maladie dont on parle beaucoup au 21ème siècle le syndrome du colon irritable il y a des causes évidemment liées à l'alimentation mais le stress va aggraver évidemment ce type de syndrome colopathique les gastrites les ulcères tellement connus quand on est stressé on dit oh là là et puis on fait vraiment ce geste j'ai mal là j'ai des remontées gastriques etc les maladies digestives elles sont souvent liées à des problèmes de stress les troubles cardiovasculaires évidemment puisqu'on vient d'en parler un stress chronique va augmenter notre pression artérielle donc on va avoir par des palpitations qui vont être de temporaire à permanente de l'hypertension artérielle et puis on peut même aller dans des cas extrêmes évidemment sur des infarctus de myocarde ou des angines de poitrine sur un stress plus chronique associé à des pratiques alimentaires pas adaptées et à l'utilisation par exemple d'alcool ou de tabac ça peut vraiment aggraver les troubles cardiovasculaires les maladies dermatologiques la peau c'est vraiment le reflet de notre âme la peau c'est un très bon indicateur de notre état intérieur soyez attentifs à votre peau elle nous parle donc l'eczéma bien évidemment les troubles d'eczéma sont souvent liés à un stress récurrent le psoriasis la chute des cheveux les démangeaisons ça c'est vraiment des signes aussi d'un stress chronique alors les infections à répétition c'est ce que je vous disais tout à l'heure d'être attentif à des infections qui se répètent l'herpès des infections urinaires par exemple elles peuvent avoir des causes liées au stress les troubles gynécologiques pour nous les femmes comme le retard ou l'absence de règles l'aménorité c'est un ça peut avoir sa cause dans un stress trop intense donc ça c'est des choses qui doivent nous alerter la prise de poids et la perte de poids j'ai oublié de rajouter mais bien évidemment la perte de poids doit vraiment vraiment nous alerter et la prise de poids aussi de façon anormale bon je dirais que si pendant un mois on se sent bien dans sa peau et puis on a fait des bons repas on a vu ses copains on a bien mangé si on prend un ou deux kilos il n'y a pas besoin de s'alerter mais si on a une prise de poids anormale par rapport à une alimentation qu'on n'a pas forcément changée ça peut être un facteur en tout cas il y a un signe de stress chronique le cancer évidemment et les maladies inflammatoires chroniques alors ça ça peut c'est évidemment quand on est soumis à un stress depuis très 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 longtemps on peut déclencher ce type de maladies et puis des maladies auto-immunes qui sont les maladies dont on parle beaucoup au XXIe siècle qui sont la fibromyalgie la polyarthrite rhumatoïde ce sont des maladies qui peuvent trouver leur leur cause dans le stress ou en tout cas qui peuvent être aggravées par un stress récurrent alors je vais passer la parole à Nadia j'ai pas mal parlé Nadia je te laisse la parole parce que j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai préparé cet atelier d'échanger avec Nadia et je la laisse échanger avec vous là-dessus parce que vous allez voir que plus encore peut-être que tout ce que je viens de vous donner comme conséquence et bien ça va avoir peut-être encore plus d'impact sur vous d'écouter ce qu'elle a à vous dire Nadia je te laisse la parole merci effectivement merci Delphine c'est vrai que quand on entend toute une théorie sur le stress et d'où ça vient et les déclencheurs de stress et qui a un impact potentiel sur la santé et tout ce que Delphine vient vous citer on se dit oh oui bon bah ça va jusqu'ici tout va bien et on peut laisser les journées passer et rester dans ce mode automatique et ne pas prendre en compte tous ces signaux dont Delphine vous parlait et à mon sens il est nécessaire d'écouter ces signaux du corps qui vous disent soit de ralentir soit d'arrêter ou soit d'accélérer le corps est un formidable outil un formidable ami au quotidien qui peut nous guider et ce qui est très flagrant en fait au quotidien c'est que quand on est sous stress et là je parle du stress chronique c'est que ça a un impact sur notre prise de décision et Dieu sait qu'on en a des décisions à prendre au quotidien en fait quand on est pour vous donner une image différente et du coup complémentaire de ce que Delphine vient de dire quand on est sous stress on est dans une espèce d'effet tunnel donc c'est comme le zèbre dans la savane qui se fait courser par le lion il est en mode survie il n'a pas le temps en fait d'aller gambader et d'aller brouter l'herbe et de prendre le temps dans notre quotidien c'est pareil c'est que si on est sous stress on est en mode urgence et donc prise de décision à court terme parce qu'il faut gérer l'urgence et donc on n'a plus accès à non seulement la beauté du monde mais aussi aux informations toutes les informations extérieures qui seraient utiles pour notre prise de décision et nos informations internes qui sont liées à notre intuition et qui pourraient amener une prise de décision alignée alignée dans le sens où on va prendre des décisions grâce à des éléments opérationnels stratégiques et voilà c'est très c'est très pragmatique et à côté de ça l'idée c'est de trouver l'équilibre et de laisser plus de place à son intuition et l'intuition au-delà de l'intuition c'est aussi à ses besoins à ses valeurs alors hier on me posait la question mais ça sert à quoi en fait de laisser plus de place à son intuition et bien ça évite de finir en burn out parce que combien de personnes je vois défiler qui pendant des années ont écouté les il faut je dois les injonctions les obligations et qui se sont oubliées elles la solution la clé est dans laisser libre recours à son intuition et ça ça passe par développer sa capacité à être à l'écoute de son corps donc c'est vraiment un juste équilibre à trouver pour prendre des décisions qui soient alignées petites ou grandes et arrêter d'être dans un mode urgence et d'avoir ce sentiment d'urgence qui finalement brouille notre intuition nos besoins et nos valeurs peut-être qu'on peut aussi écorcher nos valeurs parce qu'on est dans de l'urgence et l'autre élément l'autre élément à considérer du stress sur la vie professionnelle et personnelle c'est que quand on est sous stress vous avez remarqué que peut-être que quand vous êtes fatigué stressé vous êtes beaucoup moins disponible patient tolérant que ce soit à votre enfant qui vous demande une certaine attention que ce soit à votre collaborateur qui ne respecte pas les délais ou que ce soit à un client qui finalement est mécontent l'idée là c'est de vous sensibiliser au fait que dans le quotidien il y a des éléments tangibles pour vous dire ok là peut-être que j'ai besoin de prendre du recul j'ai besoin de prendre une pause même cinq minutes comme le disait Delphine tout à l'heure c'est vrai que on a envie d'avancer on a envie de gérer les urgences on a envie d'être efficace on a envie d'être performant et il est nécessaire aussi de s'arrêter prendre une pause relâcher pour pouvoir continuer voilà Delphine ce que j'avais à dire merci Nadia donc oui j'ai trouvé vraiment que la réflexion de Nadia était intéressante parce que c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur des choses moi je vous ai présenté une slide un peu voilà un peu terrifiante sur sur les maladies et puis on se dit toujours ok bon allez on va passer à travers etc ce qui est parfois le cas et souvent le cas d'ailleurs heureusement mais mais du coup dans notre quotidien c'est un peu pour ça qu'on a commencé l'atelier en disant que ça devient presque ça devient presque naturel en fait et on est presque déconnecté de ce qu'on est vraiment et on finit par fonctionner dans un certain type de fonctionnement qu'on a mis en place parce qu'on est stressé ça c'est c'est vraiment important j'avais envie peut-être Nadia tu connais cette petite fable de la grenouille qu'on plonge dans l'eau et je la trouve assez assez sympa enfin en tout cas assez bien représentative de ce qu'on est en train de vous raconter avec Nadia donc en fait c'est une grenouille alors c'est une fable ne vous inquiétez pas on n'a pas fait des expériences avec Nadia sur les grenouilles on adore les grenouilles mais donc nous avons une première grenouille qui est qui est dans de l'eau voilà d'abord tiède enfin on va déjà commencer par l'eau de grenouille donc on a un bac d'eau très chaude bouillante et puis on y plonge cette pauvre grenouille dans cette eau extrêmement brûlante la grenouille immédiatement sort de ce petit bocal d'eau bouillante parce qu'elle est typiquement dans l'image dans la première image qu'on vous a montrée avec Nadia qui est cette situation de stress donc là elle se sauve elle sort du bocal d'accord donc elle est un peu ébouillantée mais bon elle s'est sauvée et puis on a notre deuxième grenouille qui est dans un bocal d'eau froide et puis petit à petit on va chauffer l'eau de cette casserole ou de ce bocal donc l'eau devient légèrement plus tiède un petit peu plus chaude mais pas forcément encore désagréable et puis elle devient carrément très chaude très très chaude très très chaude et à aucun moment la grenouille ne sort de ce bocal parce qu'elle s'est adaptée à une situation qui ne lui convient pas puisqu'elle va finir par en mourir évidemment de rester dans ce bocal d'eau bouillante mais elle s'est adaptée à chaque étape et puis elle a fini par en mourir donc l'idée c'est vraiment avant d'arriver à des situations extrêmes mais c'est toujours bien d'imager les choses parce que parfois on peut être cette petite grenouille en se disant bon ben ok 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 puis il y a un moment comme dit Nadia et le risque pour nous chefs d'entreprise c'est le burn out évidemment parce qu'on n'est pas sorti de cet environnement qui ne nous convenait pas et donc à un moment on n'a plus la capacité de sortir et on arrive à des situations extrêmes alors l'idée ouais vas-y Nadia je t'en prie et quand tu parles d'environnement en fait c'est qu'aujourd'hui on est dans un environnement où ça devient normal d'être dans l'urgence ça devient normal d'être cumulé dans tous les sens d'avoir des interruptions des interruptions de tâches des actions qui s'accumulent des choses à faire et ça devient normal de courir alors moi je viens de de 18 années où j'ai parcouru le monde sans charge mentale et avoir du temps pour moi et quand je sors la tête du peu parce que j'étais personnel navigant et que je vois tout le monde courir justement par effet de contrat je me dis mais je ne comprends pas et c'est quand on est dans un environnement qui est par l'effet de contraste en fait c'est l'effet de contraste qui fait que ah ok en fait ça c'est pas normal et c'est vrai que alors dans l'environnement dont je vous parle c'est les stimulations les mails incessants et les réunions qui n'en finissent plus et qui s'enchaînent et les rendez-vous et sans tant de pause et aussi des personnes physiques autour de vous qui fonctionnent pareil et quand on est entouré de personnes qui fonctionnent qui sont dans le même fonctionnement on ne se dit pas oh je vais ralentir à moins que effectivement la vie nous offre ce cadeau de nous secouer et de dire ok là maintenant il faut que tu ralentis merci Nadia on va passer parce que l'idée c'est c'est évidemment de pouvoir vous proposer des solutions et heureusement il en existe alors moi je vais vous parler de solutions générales de moi je travaille vraiment sur une hygiène de vie globale vous allez comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien qui nous permettent de faire mieux fonctionner notre corps et du coup d'être capable de gérer mieux les situations stressantes et de ne pas sombrer dans cette période d'épuisement donc le premier alors moi c'est vrai que je suis passionnée par l'alimentation santé je me forme depuis des années et des années j'ai moi-même expérimenté l'alimentation santé sur moi et aujourd'hui c'est mon meilleur médicament j'ai envie de dire c'est la première étape peut-être la plus facile à mettre en place pour vous et et ça va vraiment contribuer à gérer mieux votre stress et en tout cas à ce que votre corps fonctionne mieux alors aujourd'hui le sujet n'est pas l'alimentation donc je vais passer rapidement mais l'alimentation c'est santé c'est une alimentation qui est vivante c'est une alimentation à base de de cru c'est une alimentation à base essentiellement de fruits et de légumes qui vont équilibrer l'acido basique de votre corps de manger sain de manger varié un peu de légumineuse un peu de céréales un peu de protéines animales ou végétales du bon gras parce qu'on oublie très souvent le bon gras et le bon gras permet de bien faire fonctionner votre cerveau donc ça c'est extrêmement important pour nous voilà le cerveau il a besoin d'être nourri alors nous en tant que chef dirigeant on est toute la journée à réfléchir pensez à une alimentation à base de bon gras évidemment pas de sucre raffiné pas de plat préparé plutôt une bonne répartition alimentaire dans la journée qui vous permettent alors pourquoi c'est important une bonne répartition alimentaire dans la journée et pourquoi c'est important une bonne alimentation santé l'alimentation santé c'est votre énergie le corps c'est une formidable machine donc la meilleure énergie vous pouvez lui apporter c'est une bonne alimentation ça c'est vraiment important et une alimentation qui laisse place à des temps de digestion on est aussi beaucoup dans une société où on grignote on mange toute la journée ça ça ne fait que épuiser votre corps qui va être en état d'inflammation et de stress oxydatif et qui va évidemment moins bien fonctionner et en fonctionnant moins bien et bien les hormones dont on a parlé qui sont sollicitées avec le stress elles fonctionneront moins bien et elles feront moins leur travail donc ça c'est l'alimentation santé je passe rapidement ce n'est pas le sujet aujourd'hui mais n'hésitez pas si vous voulez qu'on échange je suis toujours ravie de proposer des journées d'équilibre alimentaire les plantes adaptogènes alors ce sont des plantes avec lesquelles j'aime bien travailler moi je ne travaille pas du tout ma méthode n'est pas basée sur des compléments alimentaires j'essaye vraiment de travailler sur des ressources naturelles le plus possible il y a certaines plantes adaptogènes qui peuvent vous aider en période de stress intense la rhodiole la schwangada le griffonia ça ce sont des plantes que vous pouvez prendre de temps en temps et qui peuvent être une aide quand on a une période intense de stress quand on sait qu'on va être soumis à une période un peu plus intense alors je ne vois pas ma slide là mais je pense que c'est le sommeil le sommeil évidemment contribue et vous allez voir que l'outil Nadia est vraiment extraordinaire aussi là dessus bien un bon sommeil permet évidemment de récupérer donc c'est c'est vraiment enfin j'appelle ça le cercle vertueux si vous voulez si on si on a bien mangé dans la journée on va forcément bien dormir le soir en dormant bien le soir le lendemain matin on se réveille et bien on est capable d'accueillir ce que la journée nous propose et du coup on est dans un cercle vertueux alors qu'à contrario et bien si on a donné si on a trop mangé trop gras trop sucré trop lourd on va sûrement avoir un sommeil qui ne sera pas réparateur et si on a un sommeil qui n'est pas réparateur et bien sur plusieurs jours on appelle ça la dette de sommeil moi je travaille beaucoup aussi sur des recherches autour du sommeil et au bout d'un moment évidemment la dette de sommeil elle va accentuer cet état stressant que nous pouvons ressentir donc l'idée c'est pour avoir un bon sommeil c'est plutôt dîner léger ou en tout cas dîner le plus loin possible de votre de votre moment d'aller vous coucher de bien repérer votre moment d'endormissement je travaille je travaille beaucoup avec mes clients sur ça parce que entre nos écrans entre nos téléphones la lumière bleue les séries télévision de tv qui sont là et qui nous prennent en haleine où on a envie d'aller toujours plus et du coup on retarde ce moment d'endormissement et bien au bout d'un moment on ne sait plus quand est notre rythme chronobiologique donc ça vous pouvez par exemple quand vous êtes en vacances ou en week-end vous reconnecter à votre corps et comprendre à quel moment il y a un moment dans la soirée où vous allez sentir un moment d'apesanteur de lourdeur vous savez ce moment où et bien quand on le saisit c'est super on va s'endormir très rapidement et puis quand on ne le saisit pas et qu'on lutte et bien on repousse cette heure d'endormissement lisez un bon livre écoutez de la musique méditez avant de dormir ça c'est mes meilleurs conseils et évidemment à bannir ce qu'on peut tous être tenté de faire en tant que chef d'entreprise et bien nous reconnecter une dernière fois avant d'aller se coucher à notre dernier mail parce que si vraiment on avait loupé quelque chose de complètement primordial avant d'aller dormir ce serait embêtant alors une fois sur dix il n'y a pas de mail donc si on n'a pas et bien on est quand même dans la rumination de se dire on ne m'a toujours pas répondu si on a un et qui soulève des problématiques on part se coucher avec ces problématiques donc vraiment le meilleur cadeau pour vous c'est de couper au moins deux heures avant de vous endormir les écrans et le téléphone l'exercice physique il est indispensable alors l'exercice physique l'homme depuis qu'il est homme il est fait pour marcher courir nager chasser enfin voilà nos ancêtres faisaient énormément d'activités physiques dans la journée donc l'idée c'est vraiment de retrouver cet exercice physique ça peut être des choses toutes simples et moi je suis de plus en plus partisane en vieillissant de sport plutôt doux la marche la marche c'est un excellent exercice physique la marche rapide avec un bon pas la natation on a de la chance à la réunion de pouvoir nager faire du vélo surtout si on est en surpoids et qu'on a des problèmes articulaires privilégiez vraiment ce type de sport plutôt que des sports très très violents qui vont oxyder et entraîner un stress également oxydatif sur notre corps le yoga évidemment le soir la méditation moi je propose à mes clients en cabinet des postures assez restauratives de yoga le soir que vous pouvez faire chez vous avant de vous endormir la posture de l'enfant balasana ou même la posture de la demi-chandelle avec les pieds contre le mur voilà ça ce sont des postures qui vous permettent et bien de de faire baisser votre pression artérielle et de contribuer à un vrai relâchement de votre corps et puis la dernière chose avant que je laisse la parole à Nadia je crois que j'ai une dernière slide mais c'est vraiment de recharger vos batteries et l'outil et ce que va vous proposer Nadia elle en parle depuis le début c'est ça va être vraiment d'identifier qu'est-ce qui vous fait du bien mais vous vous personnellement pas ce qu'on lit comme dit Nadia et j'ai bien aimé le il faut je dois essayez de noter dans un petit cahier ça c'est un très bel exercice que vous pouvez vous faire qu'est-ce qui vous ré-énergise vraiment alors pour certains ça va peut-être être de faire un gâteau pour d'autres ça va peut-être être d'aller s'acheter un bouquet de fleurs pour d'autres ça peut être des choses très très simples mais juste de recharger vos batteries quelque chose qui vous fait vraiment plaisir que vous avez plaisir à faire et que vous allez pouvoir utiliser comme un petit outil en se disant tiens là je sens que je passe dans le rouge c'est peut-être juste aller voir un café avec une copine parce que pour vous le lien est important ça peut être juste lire un livre écouter votre musique classique ou à contrario écouter de l'électro ou de hard rock dans votre voiture mais quelque chose qui vous recharge vraiment et qui est à vous et pas le il doit il faut et je l'ai lu quelque part donc ça ni Nadia ni moi ne pouvons faire l'exercice pour vous mais essayez d'identifier qu'est-ce qui vous énergise qu'est-ce qui vous rend heureux qu'est-ce qui vous redonne la pêche et vous redonne le sourire les dernières choses c'est des huiles essentielles oui peuvent évidemment vous aider à relâcher la pression donc la lavande la lavande c'est moi je l'ai toujours dans ma trousse c'est une petite huile essentielle que vous pouvez avoir dans votre trousse de secours vous pouvez l'utiliser le mettre au niveau du plexus solaire ou à l'intérieur de vos poignets frotter et puis vous respirez et vous allez faire quelques respirations donc je vais sauter sur la slide de la respiration parce que effectivement la respiration et notamment la cohérence cardiaque je pense que vous en avez déjà entendu parler n'hésitez pas si vous voulez que je vous envoie des fiches là-dessus mettre en place trois fois par jour cinq minutes de respiration sur la dynamique de la cohérence cardiaque on peut vraiment vraiment lutter contre le stress et l'anxiété la méditation c'est un formidable outil la méditation c'est un outil scientifique ça c'est important de comprendre c'est pas forcément des outils de spiritualité qu'on vous transmet c'est des outils qui marchent et qui fonctionnent la méditation est de plus en plus utilisée dans les hôpitaux psychiatriques moi j'ai eu beaucoup de chance encore la semaine dernière de finir mes modules avec Christophe André voilà Christophe André c'est un médecin et il accompagne les gens sur de la méditation de pleine conscience qui permet évidemment de lutter contre le stress et l'anxiété et puis le dernier petit cadeau outil que je vous propose c'est effectivement le journal de gratitude c'est un de mes outils de psychologie positive mais c'est vrai qu'à la fin de la journée quand on a noté une, deux, trois choses qui nous ont fait du bien dans la journée remercier quelqu'un quelque chose et bien ça contribue à favoriser votre bonheur et en favorisant votre bonheur ça contribue à lutter contre le stress donc ça c'était mes petits outils et je vais laisser maintenant la parole à Nadia sur la fin de notre conférence sur l'outil de sophrologie qui est un très bel outil qu'elle va vous proposer c'est vrai que c'est des petits outils c'est des petits outils que tu proposes Delphine mais c'est tellement puissant quand on les fait vraiment en conscience et quelle transition je fais là par rapport à la sophrologie c'est que la sophrologie pour vous en dire quelques mots pour comprendre après ce qu'on va pratiquer c'est une méthode un art de vivre qui vous amène à éveiller votre conscience alors c'est quelque chose de très très pragmatique là on parle du stress c'est de prendre conscience de comment vous vivez votre stress l'idée c'est d'aller noter qu'est-ce qui est déclencheur de stress pour vous quels sont les différents éléments qui vous mettent en stress en stress qui vous amènent une certaine des montagnes russes émotionnelles on va prendre conscience de comment on vit son stress clairement et le processus est fait ainsi c'est le constat on va mobiliser ses ressources c'est-à-dire qu'on va développer sa capacité à s'adapter et dans l'adaptation un des points clés c'est de prendre d'avoir de développer la capacité à se détendre alors la détente c'est la base parce que souvent on me dit oui la sophrologie c'est la respiration ou de la détente alors je ne suis pas relaxologue la sophrologie permet de développer des capacités à se détendre physiquement et mentalement donc ça c'est le point de départ et on voit que quand on se détend physiquement et mentalement on est beaucoup plus à même ensuite de mobiliser d'autres capacités et puis dans le processus ce qui va se passer c'est qu'on va développer notre adaptabilité c'est-à-dire qu'on va apprendre à se libérer de ce stress-là de ce qui est négatif alors tout simplement par des exercices de visualisation des concentrations des exercices des coups du corps ou de respiration de manière très simple j'aime beaucoup donner l'image de quand vous allez chez le kiné et j'imagine que certains d'entre vous vont chez le kiné ou en tout cas ont été parce que le quotidien peut être stressant donc une des clés qu'on a et merci la France c'est que ça nous permet d'aller chez le kiné très très facilement donc on y va et on est un peu dans une posture de passivité on est là on se fait masser le kiné nous étire en fait avec les exercices de Sophros ce qu'on va faire c'est on va utiliser en fait cette technique là que vous connaissez certainement de tension détente on l'a certainement fait en kiné le muscle se détend d'autant plus après une tension vous pouvez le faire là dans votre posture dans laquelle vous êtes c'est d'amener de la tension alors douce l'idée c'est de ne pas créer une surtention mais de faire une tension douce en serrant les poings les avant-bras les bras les épaules remontées sentir en fait cette tension là qui est là qui est présente une tension qui soit suffisante et puis relâcher et sentir en fait le relâchement donc c'est un des petits outils qu'on a parce que le corps est au coeur du processus ça va être autant un moyen de développer toutes ces capacités dont je vais vous parler par la suite qu'un indicateur qu'il faut arrêter ralentir ou courir dans le processus on va apprendre à se libérer déjà à prendre conscience du stress et comment on le vit on va apprendre à s'en libérer avec des exercices comme je vous ai montré là ou et on va aussi apprendre à somatiser le positif alors ça c'est un exercice que je trouve génial en sophro qui est très spécifique à la sophrologie c'est qu'on va vivre en conscience les moments positifs de notre vie on va apprendre à somatiser donc en fait on utilise l'effet placebo que ce soit pour apprendre à se libérer du négatif ou somatiser le positif c'est utiliser l'effet placebo pour générer des effets sur le corps à partir de ce que l'on croit ou de ce que l'on imagine si je vous propose là tout de suite de fermer les yeux et d'imaginer que vous croquez dans un citron tout de suite il y a des saveurs de l'acidité qui vient en bouche quand on se concentre réellement donc l'idée c'est ça c'est à travers la respiration les visualisations des exercices de concentration d'apprendre à se libérer et somatiser le corps est au coeur du processus c'est un outil qui va nous permettre d'apprendre à mieux nous connaître et dans la connaissance de soi j'y mets également donc la connaissance de qu'est-ce qui nous stresse et comment on peut s'en libérer mais qu'est-ce qui nous stresse et comment on peut s'en libérer l'idée c'est d'apprendre à aller à l'intérieur et de repérer qu'est-ce qui est important pour nous quelle est ma personnalité et donc comment je peux nourrir mes besoins qu'est-ce qui est important pour nous c'est clairement nos valeurs plus on met de la lumière sur ce qui est important pour nous et nos valeurs plus on a un quotidien apaisé parce que peut-être l'avez-vous remarqué quand vous êtes en colère ou quand vous êtes frustré c'est que une de vos valeurs n'est pas respectée donc l'idée la technique je dirais la clé ce serait de mettre en lumière ces valeurs pour pouvoir les nourrir dans le quotidien et donc amener plus d'apaisement le bénéfice de mettre en lumière ces valeurs c'est également faire des choix alignés c'est-à-dire donc faire des choix alignés mais aussi en conscience de qui je suis réellement souvent quand les gens viennent me voir au bureau c'est en fait je ne sais pas qui je suis finalement j'ai 40 ans et je ne sais toujours pas qui je suis je ne sais pas ce que je veux ou je suis dans une phase de transition je ne sais plus où je vais qu'est-ce que je dois faire c'est quoi ma mission et là l'idée c'est de revenir à l'intérieur d'apprendre à être à l'écoute de ce qui est là d'apprendre à mieux se connaître et notamment d'identifier sa personnalité en quoi c'est important d'identifier sa personnalité c'est alors j'aime bien partager ça dans mes ateliers c'est d'identifier notamment si on est introverti ou extraverti et en quoi c'est important en tout cas moi ça a changé ma vie et donc j'essaye de le transmettre le plus possible parce qu'en fait quand on sait si on est introverti ou extraverti on peut faire des choix alignés en fonction de ce qui est important pour nous également et donc d'adapter son quotidien exemple très concret si on est introverti la définition de l'introversion c'est qu'on se ressource à travers soi et quand on est extraverti on se ressource à travers les autres donc quand on est introverti on a besoin de calme on a besoin de solitude on a besoin d'être concentré quand on est dans une tâche on est concentré et le fait qu'on soit stimulé constamment qu'il y ait du bruit qu'il y ait du passage à la fin si on n'a pas pris un moment pour se calmer pour se poser pour s'isoler ça peut taper sur le système clairement voilà on parle du système nerveux ben voilà ça peut vraiment taper sur le système la langue française est tellement bien écrite et donc il est important de savoir qui on est quelle est notre personnalité notre tempérament notre nature pour pouvoir faire des choix éclairés en termes d'environnement de travail comme de choix de clients comme choix de partenaires ou de ou de relations quelles qu'elles soient donc dans le processus on va amener de la conscience sur qu'est-ce qu'on vit comment on le vit on va apprendre à se libérer on va apprendre à vivre en conscience les moments positifs de notre vie et du coup trouver cet équilibre là et décider en fonction de ce qui est juste pour soi et et c'est un entraînement en fait en sophro on va développer des capacités comme la concentration la mémoire le lâcher prise le recul là par exemple de manière très pratico-pratique quand je vous propose de faire cette tension détente et bien on entraîne sa capacité à se détendre je vais vous proposer un petit exercice justement pour vous proposer de vous offrir cette expérience de somatisation du positif et donc à travers tous ces exercices on développe la concentration le lâcher prise le recul le changement de perception bref c'est vraiment un entraînement on est dans une posture où on est acteur de sa santé et de son bien-être donc toute cette méthode de gestion du stress qui au final est un art de vivre vous permet d'être optimale dans votre quotidien et donc d'avoir un quotidien beaucoup plus épanouissant et j'ai envie de vous faire expérimenter concrètement comment ça se passe on a hâte Nadia on a envie d'expérimenter avant toute chose avant de pratiquer on me pose la question souvent c'est quoi la différence entre la méditation et la sophrologie alors j'ai bien envie de vous dire allons expérimenter et puis on en parle après tout de même ce que j'ai à vous dire avant de pratiquer c'est que le fondement de la sophrologie c'est la phénoménologie qu'est-ce que c'est la phénoménologie c'est c'est une attitude qui nous permet d'être dans cette posture neutre avoir un regard neuf sur les choses c'est d'avoir cette attitude de l'enfant qui découvre comme pour la première fois et c'est en fait ce que je vais vous proposer de faire d'expérimenter comme pour la première fois ce que je vais vous offrir là parce que le mental a tendance à dire oui mais en fait ce qu'elle nous propose je l'ai déjà fait ou c'est comme la méditation et en fait l'idée c'est de justement de cultiver cette capacité à avoir un regard neuf en fait c'est une excuse pour développer cette capacité à prendre du recul et redécouvrir et de manière très concrète dans le quotidien c'est que plus on a cette capacité à être neutre et être dans un certain recul et donc dans une ouverture d'esprit et dans cette attitude qui comme le dit Socrate je sais que je ne sais rien tout ce que je sais c'est que je ne sais rien on s'ouvre à des potentialités donc là je vais vous proposer d'ouvrir à des potentialités de vous ouvrir en fait à la connaissance de vous-même à une expérience même s'il y a peut-être des aires de déjà-vu pour certaines parties d'exercice la subtilité de la sophro c'est vraiment un entraînement justement alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour que vous puissiez être autonome dans l'exercice que je vais vous proposer donc mon discours est propositionnel plutôt qu'inductif même si la sophro est issue de l'hypnose du yoga des thérapies cognitivo-comportementales du bouddhisme du zen la singularité c'est que mon discours est propositionnel ce qui fait que si à un moment donné vous avez envie d'arrêter sentez-vous libre si moi je passe à autre chose que je suis trop rapide ou trop lente par rapport à vous faites-le à votre propre rythme et si c'est la fin de l'exercice c'est que vous avez encore envie de rester dans votre état et que ça vous fait du bien faites-vous plaisir c'est une expérience et c'est un moment pour vous on va commencer tout simplement en fait par développer notre présence cette présence qui est primordiale aujourd'hui par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure des choses qui nous ramènent vers l'extérieur des stimulations constantes au quotidien l'idée c'est de ramener sa concentration donc on va entraîner sa concentration et son attention donc on va tout simplement en fait prendre conscience de notre corps dans sa globalité prendre conscience de sa posture là et et se concentrer donc on va développer notre présence une fois qu'on est présent et qu'on a senti notre corps tout entier la poser sur sur le sol ce que j'ai envie de vous proposer c'est de vous hop là de vous lever et en fait de manière très lente on va se lever en fait dans l'idée de toujours rester en présence concentré à la redécouverte de qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je me lève de manière très lente et noter qu'est-ce qui se passe dans mon corps et puis je vous inviterai déjà à retrouver l'équilibre dans cette posture debout laissez la chaise derrière vous pour que vous puissiez vous asseoir de manière très naturelle et confortable par la suite on le fera les yeux fermés et je vous inviterai à mettre du mouvement dans le corps profiter là de ce moment donc l'intentionnalité de l'exercice c'est de se concentrer et de se redécouvrir d'apprendre à être à l'écoute de son corps on y est là c'est le coeur du sujet c'est de développer sa capacité à être à l'écoute de son corps donc on va aller à l'intérieur et on va redécouvrir donc d'abord son corps immobile et puis en mouvement alors on peut en profiter pour s'étirer et accueillir qu'est-ce que ça fait quand on s'étire peut-être que là je sens mon étirement mais peut-être que je peux aussi amener mon attention ailleurs et sentir qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs donc c'est de rester concentré debout et en mouvement et et d'apprendre à mieux se connaître à travers ce regard neuf qu'est-ce qui est là ici et maintenant qu'est-ce qui apparaît en termes de sensation une fois qu'on a on a bougé alors on peut on peut danser aussi on peut essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on danse et qu'on se balance ou que qu'on fléchit les genoux on fait vraiment des mouvements libres et on se laisse guider par le corps et par le mouvement qu'on aura envie d'explorer on va se rasseoir prendre le temps d'intégrer j'aime bien faire le parallèle en fait dans cette phase d'intégration avec le quotidien c'est que souvent dans le quotidien on peut être amené à enchaîner des rendez-vous on n'a pas le temps d'intégrer donc là en fait on apprend à intégrer c'est qu'on a fait une expérience des coups du corps on s'assoit on intègre on intègre et puis on note en fait comment on se sent et puis peut-être qu'on aura peut-être envie de faire une ou deux respirations dans l'idée d'évacuer alors tout simplement une respiration très simple qui est à disposition tous les jours c'est un soupir un ou deux soupirs de manière très consciente on inspire profondément et on lâche et puis on va se relier à quelque chose de positif et c'est là on apprend à somatiser le positif somatiser le positif c'est se relier à quelque chose de positif en ressentir les manifestations dans le corps comme le citron tout à l'heure et simplement laisser diffuser ces sensations à l'intérieur on prend le temps d'intégrer et on sort de la pratique n'hésitez pas à le faire à votre rythme selon ce qui est juste pour vous si vous avez envie de rester assis tout le long faites-le si vous avez envie de rester debout tout le long et pas vous asseoir faites-le on va faire des petites séquences parce qu'il est déjà 18h15 on va faire des petites séquences pour déjà vous permettre de goûter à ça voilà alors en général je dis est-ce que vous avez des questions du coup j'ai plus personne en visu j'ai les micros coupés je pars du principe que c'est ok je pense qu'on peut y aller Nadia je pense que tout le monde a commencé déjà peut-être de son côté ok allez c'est parti déjà on prend le temps en fait de s'installer dans une posture confortable et de sentir notre corps posé là sur notre assise nos pieds sur le sol alors peut-être qu'on est allongé on expérimente ces postures là et surtout on amène de l'attention à tout notre corps et on pose là on repose notre attention dans notre corps puis on va laisser notre mental s'apaiser simplement en se détachant de tout ce qui est inutile et pour nous aider à nous détacher on peut se concentrer sur les différentes parties de notre corps on peut peut-être balader notre attention dans notre tête nos épaules notre ventre le bas de notre corps simplement ressentons chacune des parties de notre corps et ressentons que notre corps tout entier est bien présent prenons conscience de chacune des parties et peut-être qu'en amenant notre attention à notre intérieur on se rend compte qu'il y a des tensions qui sont là alors on peut simplement les relâcher relâcher les muscles relâcher toutes ces tensions qu'on tient inutilement physiquement symboliquement on relâche sans aller vers de l'affaissement simplement un relâchement de ces tensions qui nous prennent de l'énergie et cette énergie qu'on va pouvoir utiliser à bon escient alors on prend le temps d'atterrir là dans notre corps de le ressentir de sentir notre présence de se concentrer peut-être noter aussi comment on respire et puis maintenant qu'on est pleinement présent disponible qu'on lâche on va développer notre capacité à apprendre à mieux nous connaître nous redécouvrir comme pour la première fois à travers nos sensations nos sentiments nos émotions pour cela on va si on le souhaite se mettre debout tout doucement on peut passer de la posture assise à debout et tout en sentant qu'est-ce qu'on mobilise pendant ce changement de posture on prend le temps de retrouver notre stabilité notre équilibre debout trouvons une posture confortable là encore relâchons les tensions et dans un premier temps ressentons ressentons comment qu'est-ce qui se vit à l'intérieur et accueillons les sensations laissons-les apparaître à notre conscience peut-être qu'on peut ressentir ce qui se passe dans nos pieds nos jambes nos cuisses notre bassin tout le bas de notre corps pour ressentir tout le bas de notre corps et redécouvrir qu'est-ce qui se vit dans cette partie de notre corps ou peut-être qu'on aura envie de redécouvrir comme pour la première fois ce qui se passe dans notre cage thoracique et le haut de notre dos visitons notre espace intérieur comme un jeu explorons et allons à la redécouverte comme un enfant qui découvre ce qui est là puis peut-être qu'on aura envie d'aller explorer ce qui se passe dans notre tête ou ailleurs puis peut-être qu'on peut mettre notre corps en mouvement et toujours en présence toujours à l'écoute de ce qui apparaît pendant le mouvement développons notre capacité à accueillir ressentir alors on peut se balancer on peut s'étirer on peut fléchir les jambes on peut faire une marche sur place mettons simplement du mouvement dans notre corps il n'y a rien à atteindre rien à prouver rien à prouver simplement à être ressentir et accueillir ce qui est là et ce qui apparaît dans le mouvement simplement se sentir libre de se mouvoir comme on veut au rythme que l'on souhaite et accueillir qu'est-ce qui apparaît profitons-en pour nous faire du bien peut-être que on peut aussi se masser et noter les sensations de la juste pression quand on se masse peut-être qu'on a envie de se secouer ou de se balancer de manière plus dynamique ou peut-être au contraire ralentir et explorer des mouvements très très lents et noter comment on le vit qu'est-ce qui apparaît comme sensation jusqu'à revenir à une immobilité retrouver l'équilibre la stabilité dans la posture debout et puis si on le souhaite on peut se rasseoir toujours à l'écoute de ce changement de posture de ce qu'on mobilise quand on passe de la posture debout à la posture assise et là encore prenons le temps d'être de s'installer dans une posture confortable et prenons le temps d'intégrer c'est le moment on se remémore de ce que nous venons d'expérimenter pendant cette phase d'écoute du corps dans l'immobilité dans le mouvement et peut-être que dans cette phase d'écoute du corps on a des tensions qui sont apparues à notre conscience ce qu'on peut faire c'est peut-être utiliser notre respiration et faire deux trois soupirs selon ce qui est juste pour nous chacun à notre rythme on va prendre une grande inspiration et puis on va soupirer par le nez ou par la bouche prenons le temps de soupirer en conscience de prendre le temps entre deux soupirs et en conscience relâchée imaginez que les tensions s'évanouissent coulent s'échappent ou s'envolent peut-être que c'est suffisant peut-être qu'on aura envie de faire un autre soupir pour relâcher encore puis prenons le temps d'intégrer encore une fois ces soupirs de noter de laisser se poser cette expérience en nous d'accueillir les sensations et puis on va à présent s'entraîner à somatiser le positif vivre en conscience les moments positifs de notre vie au contact de nos ressentis pour cela on peut évoquer quelque chose de positif c'est peut-être un mot une image une odeur un souvenir nous pouvons le choisir ou le laisser apparaître relions-nous à ce positif pleinement et vivons-le jusqu'à en ressentir les manifestations à l'intérieur le positif devient une expérience dans chacune dans chacune de nos cellules relions-nous à ce positif c'est peut-être la gratitude l'amour une discussion entre amis un rire partagé prenons le temps de nous relier au positif de notre choix et accueillons ce que ça crée en nous et puis imaginons que toutes ces sensations positives agréables se diffusent dans chacune de nos cellules et va imprimer nos organes notre sang nos os nos muscles notre peau et laissons ce positif se diffuser peut-être en l'imaginant et peut-être en le ressentant également laissons-le tout naturellement gagner chacune de nos cellules et puis prenons le temps d'intégrer d'accueillir de mettre des mots sur nos ressentis et c'est riche de cette expérience qu'on va sortir de la pratique on va pouvoir continuer dans notre quotidien à développer ces qualités de présence d'écoute du corps cette capacité à lâcher évacuer ce qui est négatif et continuer à vivre en conscience les moments positifs de notre vie au contact de nos sensations de ce que ça crée en nous pour sortir de la pratique on va apprendre des respirations profondes par le nez ou par la bouche respirons profondément et sentons l'énergie l'oxygène que la respiration amène à notre corps et puis on peut mettre du mouvement chacun à notre rythme on peut s'étirer se masser bailler revenir à un tonus et à un niveau de conscience habituel et puis tranquillement on peut encore garder les yeux fermés quelques instants et reprendre conscience de notre corps sur notre assise nos pieds sur le sol reprenons conscience de la présence de notre corps dans la pièce de notre présence là où nous sommes puis reprenons conscience de les personnes qui sont présentes également derrière notre écran et puis on va laisser nos sens s'ouvrir au monde extérieur on peut peut-être sentir l'air sur notre peau nos vêtements on peut écouter les sons sentir des odeurs ou simplement le souffle à travers nos narines et puis tout doucement quand le moment est juste on peut ouvrir les yeux et redécouvrir ce qu'il y a derrière nos paupières merci beaucoup Nadia de cette belle pratique c'est vraiment un chouette un chouette moment passé avec toi merci Delphine merci pour ce beau cadeau pour terminer notre journée et puis nous donner de l'énergie pour la fin de la semaine donc merci vraiment pour ce beau cadeau je vois l'heure tourner et je voulais savoir si bien certains d'entre vous avaient des des questions c'est toujours un petit peu difficile on fait des beaux exercices comme ça de revenir à des choses pragmatiques donc ce que je vous propose c'est si vous avez effectivement des questions qui sont importantes pour vous nous les poser là et puis si vous avez envie de rester dans cet état dans lequel vous avez vous a plongé Nadia on peut aussi se dire au revoir vous remercier du temps du temps que vous avez passé avec nous parce que tous ces temps ils sont importants avec de les partager avec des gens c'est pas la même chose quand on est seul donc donc merci et puis on peut tout à fait Nadia et moi se tenir à votre disposition si vous avez des questions des précisions et si vous avez envie de rester dans cet état pour ce soir faites ce qui est juste pour vous nous on va passer un bon moment avec vous je vais juste regarder s'il y a quelques questions s'il y a des gens qui veulent sortir de leur état de bien-être on n'y en a pas voilà je pense qu'on peut on peut on peut déjà un grand grand merci Nadia pour ton intervention j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette assise avec toi merci à vous tous à vous toutes de votre fidélité et puis voilà si vous avez besoin vous pouvez demander nos mails à Audrey si vous avez besoin de précision on tiendra à votre disposition avec Nadia et en tout cas merci à vous pour ce beau partage et puis alors je regarde conversation si oui merci Francesca merci à vous merci beaucoup merci à tout le monde merci on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouvera en février pour un atelier normalement sur le sommeil mais on vous tiendra au courant avec Audrey rapidement et en tout cas merci à vous de belles fêtes et prenez soin de vous ouais prenez soin de vous au revoir bonne soirée bye bye merci merci beaucoup pour l'accueil c'est bien